Aujourd'hui on vous propose de découvrir Digne-les-Bains sous son meilleur jour. En effet, tout l'été, chaque vendredi de 18h à 21h, ce sont des concerts, des animations, mais aussi un marché de producteurs locaux et d'artisans qui est proposé dans la ville. Une initiative de la part de la ville justement, mais qui est menée aussi par l'association des commerçants Cœur de Ville. Je vous propose d'ailleurs d'aller les rencontrer, mais pour y aller, je vous propose aussi d'écouter un petit peu de musique, car dans la ville, pour ces vendredis dinois, ce n'est pas de l'ambiance musicale qui manque. Nous avons rejoint Jérémy Abdilla, vous êtes le manager du centre-ville. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les vendredis dinois ? Les vendredis dinois, c'est un événement organisé par l'association de commerçants Cœur de Ville et la mairie Digne-les-Bains. Donc ça a lieu depuis le 2 juillet jusqu'au 27 août inclus, tous les vendredis, de 18h à 21h dans le centre-ville de Digne-les-Bains. Et on retrouve principalement six concerts le long du boulevard, un marché d'art, d'artisanat et de producteurs locaux dans les rues piétonnes, et des activités à la fois ludiques, telles que des jeux de société, des jeux de construction, des jeux de réflexion, et des activités sportives également, étant donné qu'on prête des raquettes, des tables de ping-pong, des ballons et tout autre matériel sportif. Alors, c'était quoi un peu la volonté de ces vendredis dinois ? Alors déjà, on souhaitait, après la période de confinement qu'on a tous vécu, on souhaitait redonner un peu de bonheur aux gens, leur donner envie de ressortir, de se rencontrer. On espère que derrière, ça va pouvoir profiter à la vitalité du centre-ville de Digne, et notamment à la vitalité commerciale, et que ça profitera aussi bien aux commerçants, donc aux touristes qu'aux dinois. Et l'un des points sur lesquels on est très heureux, c'est qu'on a réussi à fédérer à la fois des acteurs publics qui nous ont soutenus, des acteurs privés, et on fait également intervenir des acteurs culturels, et notamment des associations locales, parce que toutes les semaines, on a un sport différent qui est mis en avant. Donc on espère qu'après l'année qu'eux aussi compliqués ils ont vécu, ils vont pouvoir comme ça capter de nouveaux adhérents, vu la saison prochaine, en présentant leur discipline. Et on a également, donc toutes les semaines, des animations, on va dire, culturelles. Cette semaine, par exemple, on a des combats médiévaux qui sont organisés, on a déjà eu un spectacle de magie, on a eu de la salsa, du flamenco, on va avoir de la danse country. Donc voilà, on essaye d'être divers et variés pour refléter et plaire à tout le monde la totalité du territoire. Justement, je vous propose qu'on voit comment s'est passé ce troisième vendredi dinois avec ce reportage, et on vous voit juste après. Digne les bains à la fête. Jusqu'à la fin du mois d'août, la ville propose chaque vendredi des concerts, des animations, ainsi qu'un marché de producteurs. Une nouvelle saluée par les Dinois. Honnêtement, je trouve ça bien, ça anime la ville, ça apporte de la vie. Rythmé par des concerts à chaque coin de rue, la ville s'anime et les producteurs sur le marché profitent aussi de ce nouveau rendez-vous. Ils sont plutôt sympathiques, ils commencent à avoir du bon monde. Oui, j'aime bien, il y a une bonne ambiance. Chaque fois que je fais une expo, je ne fais jamais sur Digne. Donc j'ai l'occasion un petit peu qui faisait le larron. C'est sympathique, dommage qu'il n'y ait pas assez de monde. Plus d'exposants, plus de clients, c'est très l'idéal. Et pour d'autres commerçants restés dans leur boutique, c'est aussi l'occasion de prolonger la journée et de jouer le jeu aussi pour se mettre à la fête. Pour moi, ce n'était pas super pratique d'aller exposer en ville parce que j'ai la boutique à tenir et que les pièces sont assez fragiles. Mais du coup, j'ai voulu quand même jouer le jeu de garder l'atelier ouvert un peu plus longtemps. Les associations aussi profitent de ce moment. Les clubs d'Innois sont invités chaque semaine à venir faire une démonstration et à proposer des initiations. Mais pas seulement. Ce vendredi, par exemple, des démonstrations de combats médiévaux avaient lieu sur la place. Vraiment, c'est une petite animation très intéressante parce qu'on va à la rencontre des gens, ou en fait eux qui viennent à nous. Et ça nous permet de vivre autrement. Avec ces vendredis d'Innois, Digne-les-Bains espère bien faire vivre son cœur de ville tout au long de l'été. Nous avons rejoint Franck Toussaint, vous êtes le président du Boxing Club d'Innois. Et alors aujourd'hui pour ces vendredis d'Innois, c'est un succès si on peut dire, démonstration c'est ça ? En fait, on n'en espérait pas autant vu la météo. On se disait que bon, on allait faire notre petite démonstration de notre art. Et on se disait que peut-être que les gens seraient intéressés. Et il faut croire que ça marche. Je pense que les gens ont quand même envie de redouer avec une activité physique. Après la période qu'on a passé, on a eu dix mois d'inactivité. On espère qu'on va rester dans un créneau où on peut reprendre de l'activité physique et qu'on puisse avoir une vie normale et reprendre des habitudes qu'on avait prises. Après je sais que les gens sont un peu réticents en sachant l'avenir. On a tout ce qu'on entend à la télévision. Donc on se dit que bon. Mais voilà, pour l'instant on est là. On fait découvrir les gens notre discipline, tout ce qu'on y pratique, les différentes facettes. On voit qu'il y a des filles, on voit que ça intéresse des gens un peu plus âgés, des jeunes, des moins jeunes. Donc voilà, on sait qu'on a su toucher un public assez large. Et juste une petite précision, lors de ces Vendredi Dinois, comme vous pouvez le voir, de nombreux jeux en bois sont installés pour que tout le monde puisse en profiter. Des jeux en bois qui viennent d'une association dinoise, Ludie Runner. On va donc tout de suite, pour terminer cet été d'ici, aller retrouver à présent Jérémy Abdilla. Alors dites-nous, ce troisième Vendredi Dinois, quel bilan on peut en tirer déjà ? Déjà, on est content au niveau du marché. On se rend compte qu'il y a des exposants qui sont venus et qui ont de très beaux produits à proposer. Donc il y a de très bonnes affaires à faire. Et voilà, comme je le disais, il y a de très belles œuvres également. Donc tout ce qui est bijoux, vêtements et d'autres choses, d'artisanat et d'art. Donc on est content d'avoir pu faire venir des exposants qualitatifs. Et on espère que le public sera en rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite au niveau exposant pour rappeler qu'il est encore possible d'avoir un stand. C'est entièrement gratuit. Donc si vous avez un talent, qu'il soit culturel, artistique ou artisanal, vous pouvez venir exposer. On sera ravis de vous accueillir. Même chose si vous avez un talent en termes de spectacle vivant, si vous faites de la danse, du théâtre, etc. On sera également les bienvenus. Toutes ces informations, tous ceux que ça intéresse, ils peuvent les retrouver sur la page Facebook, notamment de l'association des commerçants du centre-ville. Exactement. Et sur le site internet de la mairie de Gignolet-Bain. Merci beaucoup. Et pour nous, notre été d'ici s'achève ici. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Gignolet-Bain, on ne s'ennuie pas.